Salut à ton peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière nous, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil découverte. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur un point et sur une question à laquelle je réponds régulièrement en message privé. Donc je vais faire cette petite vidéo pour qu'on puisse peut-être y voir un peu plus clair ensemble. La question c'est comment fais-tu pour conserver ton rhum ? Eh bien nous allons tenter d'y répondre, ça peut paraître évident, mais conserver une bouteille de rhum c'est pas du tout la même chose que conserver une bouteille de vin. Donc on va voir ensemble, en détail, comment est-ce qu'on peut y arriver le mieux possible. Donc la première chose pour une bouteille fermée c'est que le rhum ne vieillit plus dans une bouteille, contrairement à du vin. Donc s'il est conservé de manière optimale, qu'il n'y a pas de soucis de bouchons, de bouteilles, etc., il peut être conservé pendant 10, 15, 20, 25, 30 ans a priori sans que l'alcool ne soit altéré. Encore une chose différente des bouteilles de vin, qu'on garde a priori couché, une bouteille de rhum on va la garder à la verticale, on va la garder debout pour la conserver. Pourquoi ? Tout simplement pour que le liquide ne rentre pas en contact avec le bouchon. Peu importe le bouchon, qu'il soit en liège, qu'il soit en bois, qu'il soit en pâte à fixe, qu'il soit en métal, etc. Il ne faut pas que l'alcool, que le liquide, soit en contact avec le bouchon, par peur de pouvoir altérer justement notre alcool chéri, préféré, après notre femme, bien évidemment. Pour une bouteille très vieille, souvent on va avoir des gens qui vont enrouler le bouchon, voire des fois la bouteille en entier, dans du cellophane. Pourquoi ? C'est quand on a peur que le bouchon, après un certain temps, ait pu travailler un petit peu, et qu'il puisse y avoir peut-être un problème à l'intérieur, et que ça laisse passer l'air. A ce moment-là, on va mettre du cellophane tout autour de notre bouchon, des fois tout autour de la bouteille, pour empêcher vraiment, complètement, que la bouteille puisse prendre l'air, et donc qu'elle soit vraiment imperméable à l'air. Ça se fait sur des bouteilles souvent, vous voyez ça, sur des bouteilles de collection, sur des bouteilles qui sont très vieilles. C'est rare qu'on voit ça sur des bouteilles récentes, sauf si on est sur des bouteilles qui commencent à voisiner des prix assez éveillés. C'est vrai qu'on peut le retrouver. De temps en temps, on voit des bouteilles de Caroni passer, qui sont toutes récentes, qui sont à 1600€, et on voit un bout de cellophane au-dessus, pour vraiment être sûr à 100% que l'air ne rentre pas dans la bouteille. Alors, ce qui est préférable, c'est de garder votre bouteille dans un endroit qui est sec, et à l'abri de la lumière. Donc, vous l'aurez compris, je suis un très mauvais exemple de personne pour conserver son rum, puisque vous le voyez derrière moi, absolument toutes mes bouteilles sont ouvertes, quasiment, ne sont sans étui, sont directement à la lumière. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Après, je suis dans une pièce qui n'évolue pas trop au niveau chaleur, donc ça, c'est un point positif. Pourquoi ? Parce qu'un rum ne va pas forcément avoir un souci s'il est à 25 ou 30 degrés. S'il est à 10 degrés, voire un tout petit peu en dessous non plus, mais en fait, ça va être les fluctuations qui vont nous embêter. C'est un petit peu comme le vin, en fait. C'est que si vous avez une bouteille qui est tout d'un coup à 30 degrés, et que vous la mettez directement à moins 5, là, par contre, ça fait des fluctuations sur la bouteille. Et ça peut détériorer le bouchon, et ça peut altérer la qualité du breuvage. Donc, moi, je suis plutôt un mauvais exemple, puisque ce qu'il faut faire, généralement, c'est garder la bouteille à l'abri de la lumière, au sec, et dans un endroit où on est au-dessus de préférence de 10 degrés, et en dessous de 30 degrés. Et surtout, là où il y a le moins de fluctuations possibles en termes de chaleur. Là, j'ai mon Appleton 21, normalement, pour qu'il soit gardé optimal. Optimalement, de façon et de manière optimale, je devrais le mettre dans son étui, puisqu'il est vendu avec un étui. De cette façon, il est complètement à l'abri de la lumière, au sec. Et là, pour le coup, si je le mets comme ça sur mon bar, je sais qu'il va être conservé de très très bonne façon. Donc là, l'Appleton, c'est sous forme d'étui comme ça. On a aussi des étuis qui peuvent être en carton, bien évidemment. De cette façon-là, par exemple, pour le Fidji. On a, par exemple, aussi des bouteilles qui sont avec des packagings de cette façon-là. Donc, par exemple, pour celui-ci, si je le mettais sur mon bar, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je le tourne. En fait, je le mets ce côté-là vers le mur, ce qui permettra que la lumière ne soit pas en contact avec la bouteille. Et le côté-là va tourner vers la lumière, vers la fenêtre, à priori, vers l'endroit là où il y a le plus de lumière qui arrive. C'est vraiment, si la bouteille est vendue avec un étui, c'est préférable que vous la gardiez quand même la bouteille dedans. Surtout si vous commencez à l'ouvrir. Après, si elle n'est pas ouverte, bon, voilà, ça va être un petit peu moins gênant. Mais dès qu'elle est ouverte, c'est vrai que c'est quand même préférable vraiment de la garder dans son étui. Peu importe qu'il soit en carton, en bois, en pâte à lâcher, en pâte à glouglou, tout ce que vous voulez, c'est préférable. Donc on résume ma bouteille, comment je la garde ? Je la garde debout, de préférence dans son étui, dans une pièce au sec, pas trop humide, pas dans un garage où vous allez avoir la pluie qui est dégouline juste au-dessus. Et de préférence, on essaye d'éviter le contact avec la lumière. Surtout si vous êtes dans un endroit où vous avez l'habitude d'avoir du soleil qui tape fort. Alors, si vous habitez dans le sud, que vous êtes plein sud, que vous avez vos bouteilles qui sont posées pile-poil à côté de la fenêtre, là, c'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est peut-être plutôt une mauvaise chose, justement. Et oui, je vais me faire un petit rhum dans le temps que je fais la vidéo. Parce que je ne fais pas de vidéo de dégustation, mais pourquoi ne pas prendre le plaisir de déguster quand on fait une vidéo quand même sur le rhum ? Hein ? Eh, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Alors, maintenant, on passe aux bouteilles ouvertes. C'est un petit peu différent. Là, sur celle-ci, vous le voyez, le niveau est très haut. Il y a peut-être un cinquième qui a disparu dans la bouteille. Je peux la garder de façon plutôt confortable. Je garde le même principe qu'avant, debout, etc. Simplement, on va dire que si elle est entamée comme ça, je vais pouvoir la garder peut-être 4, 5, 6 ans. Ça, voilà, ça va très peu bouger. Par contre, quand je commence à arriver sur des bouteilles un peu plus entamées. Donc là, on voit sur celle-ci, ça commence à... Là, on est en bon tiers qui a été pris. L'Appleton Esthète, pareil, c'est un bon tiers qui a été pris. Là, ça commence à vraiment diminuer. Plus vous allez diminuer la bouteille, plus il va y avoir d'air dans la bouteille, et plus il va y avoir du contact avec l'air, et plus ça va altérer votre spirituel. Donc, sur une bouteille comme celle-ci, là, pour le coup, il faudrait que je la boive rapidement, ou alors que je la transfère. C'est ce que j'ai fait, par exemple, sur mon Zakapa XO. Je l'ai transféré. À partir du moment où j'ai vu que j'arrivais à ce stade-là de la bouteille, et que je me suis dit, bah ouais, mais j'ai peut-être pas envie de la finir maintenant, et bah je l'ai transvasé. Voilà. J'ai mon petit sample qui est ici, enfin mon sample. J'ai ma petite mini-carafe, d'ailleurs très esthétique. Merci à Nicolas pour les petites carafes très esthétiques. Voilà. À partir de ce moment-là, soit vous savez que vous allez la boire dans les semaines qui viennent, donc à l'émite, c'est pas un problème, soit vous vous dites, je pense que je vais pas la finir bientôt, etc. Vous transvasez, vous mettez dans un petit contenant, et ça vous permettra de le garder plus longtemps. Alors bien évidemment, là, vous pourrez pas non plus le garder 35 ans. Ça sera, on va dire, une bonne solution. Vous allez pouvoir le garder peut-être quelques années, mais on sera pas non plus sur une conservation optimale pour 30 ans de conservation. Pour ce qui est des roms à ranger maison, donc ceux que vous allez faire vous-même, avec les roms que vous allez trouver au supermarché, ou si vous habitez à côté d'une distillerie peut-être, je ne sais pas. On sait que c'est des choses qui peuvent être conservées de manière beaucoup plus partiate. Pourquoi ? Bah pas tout simplement parce qu'on sait qu'a priori, c'est des choses qui sont faites pour macérer, qui vont travailler, et donc pour le coup, si vous le laissez à la lumière, pour moi en tout cas, ça ne me semble pas être un problème. On sait qu'il y a des gens qui les mettent au lave-vaisselle, pour accélérer la macération. Il y en a qui, aux Antilles, je sais que des fois, ils les enterrent même en plein soleil, ils les enterrent et les laissent quelques semaines. Voilà. Il y en a qui les laissent en plein soleil, tout simplement, pour vraiment plusieurs jours, voire plusieurs semaines même, pour vraiment que ça accélère la macération. Donc on sait qu'a priori, on est sur quelque chose qui doit macérer. Donc si le soleil, pour moi, ce n'est pas spécialement un problème. Ça peut devenir un problème. Si vous décidez de filtrer votre rhum arrangé, que vous n'avez plus envie qu'il évolue, là pour le coup, et qu'a priori, c'est peut-être un rhum arrangé qui vous plaît, vous avez mis beaucoup d'argent dedans, vous avez mis un très bon rhum, vous avez mis des très bons ingrédients, et vous vous dites, tiens, je l'ai goûté, il est bon, je n'ai pas du tout envie qu'il continue à évoluer, je l'ai filtré, je vais vraiment maximiser mes chances de le garder optimal. Je vais le garder comme ça. Là, pour le coup, effectivement, peut-être pas le laisser en plein soleil, peut-être le laisser un petit peu en retrait, plutôt dans un placard, dans une pièce comme du rhum normal, du rhum vieux, du rhum blanc, on va dire dans une pièce standard. Dans le cadre d'un rhum arrangé maison, qu'on va bientôt ouvrir, ou qui est déjà ouvert, franchement, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de conditions optimales, et pas vraiment à se casser la tête. A priori, quand on fait des rhum arrangés maison, c'est qu'ils sont faits pour être bus, c'est qu'ils ne sont pas faits spécialement pour être conservés. Alors moi, oui, j'ai quelques gros pocos, mais pour le coup, ils descendent quand même assez vite, je les refais souvent, tout simplement, et ils sont faits pour être bus. Donc s'ils évoluent, pour moi, il n'y a pas spécialement de problème, parce que ça fait aussi partie un petit peu du charme de faire ces rhum arrangés maison, je trouve. Pour les rhum arrangés industriels, qu'on va acheter, peu importe que ce soit un l'amoni, peu importe qu'ils coûtent 12 euros, ou qu'ils en coûtent 40, parce qu'il y a des rhum arrangés qui coûtent très cher aussi, qu'on trouve dans le commerce, je pense que là, pour le coup, vous pouvez vous baser sur vraiment les codes de conservation d'un rhum vieux, d'un rhum agricole standard. Voilà. Ça ne me semble pas déconnant de suivre la même méthode, donc debout, pas à la lumière, etc. Maintenant, ça ne me semble pas non plus être quelque chose d'obligatoire, surtout qu'on sait que la plupart du temps, ce n'est quand même pas des trucs exceptionnels. Bref, je n'en ferai pas toute une histoire non plus, à me casser la tête pour conserver mes rhum arrangés industrielles. On termine là-dessus. Merci à ton peuple de rhum d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook parce qu'il se passe des choses. Et puis, moi, je vous dis, comme d'habitude, pas plus haut que le rhum. Sous-titrage Société Radio-Canada